Animateur historique des 12 coups de midi sur TF1, Jean-Luc Reichman a commis une grosse erreur durant l'émission diffusée le samedi 9 décembre 2023. Heureusement, cette dernière n'a eu aucune conséquence sur le déroulement du jeu. Figure emblématique du paysage audiovisuel français, et plus particulièrement de TF1, Jean-Luc Reichman était aux commandes d'un nouveau numéro inédit des 12 coups de midi samedi 9 décembre 2023. Pour mémoire, l'animateur est à la tête de ce jeu quotidien depuis son lancement sur l'antenne de la première chaîne en 2010. Auparavant, Jean-Luc Reichman avait présenté, durant une décennie, un autre jeu diffusé chaque midi sur TF1, Attention à la marche. Habitué à faire rire les téléspectateurs, ainsi que les personnes présentes en plateau, grâce à ses talents de comique, le présentateur a provoqué l'hilarité bien malgré lui samedi 9 décembre 2023. En effet, Jean-Luc Reichman a commis une terrible bourde durant les 12 coups de midi ce jour-là. La boulette de l'animateur s'est produite durant l'épreuve finale du coup de maître. Après avoir une nouvelle fois surpassé ses adversaires, Emilien, l'actuel maître de midi, était prêt à répondre aux questions du présentateur pour tenter d'arrondir sa cagnotte. Cependant, Jean-Luc Reichman s'est trompé en énonçant les réponses d'une question trop vite. Après avoir demandé à Emilien, quelle première dame a coûté le plus cher au budget de l'Elysée ? Le présentateur a dévoilé les trois possibilités de réponse, alors que la troisième réponse reste habituellement cachée. Le mec ne s'est pas planté du tout. Celle-là, je ne l'avais jamais faite, mais elle est bien. Alors celle-là, elle est pour moi, a lancé Jean-Luc Reichman, après avoir constaté son erreur. Il y a eu un bug sur ma tablette d'habitude je ne l'aille pas et la pointe ce n'est pas grave. On va mettre cela sur le compte de la tablette, a-t-il ensuite tenté de se justifier. Au final, cette erreur n'aura eu aucune incidence sur le jeu, étant donné que le maître de midi n'a pas donné la bonne réponse. Les douze coups de midi, Emilien dévoile une étonnante anecdote sur son retour à l'université deux jours plus tôt, l'animateur des douze coups de midi avait questionné Emilien concernant son retour à l'université, avec la nouvelle notoriété qu'il a acquise grâce à l'émission. On mène par le peu. Beaucoup de gens sont au courant, mais ils ne viennent pas même parler. J'ai eu des retours de certaines personnes qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas m'embêter avec ça. Mais ça ne me dérange pas d'être parlé. Je pensais que c'était quand même très connu. C'était surprenant. La plupart n'ont pas la télévision. Si y est-il un monde différent, les profs d'histoire à l'université, avaient déclaré le maître de midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501